Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Nous voici sur un portage non officiel de Raid about Fatal Fury spécial sorti en 1997 dans les bornes d'arcade, enfin sur les bornes d'arcade et sur Neo Geo. Alors c'est un portage non officiel sur Megadrive. Alors dans le jeu d'origine il y avait 19 personnages dans le Raid about spécial sur Neo Geo et les bornes d'arcade. Nous allons voir ici combien de combattants nous avons. En tout cas le jeu a l'air extrêmement bien réalisé sur Megadrive comme vous le voyez avec son mode démo et nous allons le découvrir ensemble du moins le jeu. Hop là. Ah c'est pas traduit en anglais mais c'est pas grave. Conquistace. Opcode. Bon on prend le mode arcade. En tout cas c'est la version 1.51. Elle est téléchargeable gratuitement. En tout cas les personnages sont très bien faits. Alors 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Bon il y a celui de personnages cachés. Alors je vais prendre Mei qui était le personnage que je jouais le plus à Fatal Fury. Donc celui avec lequel je suis le plus habitué. Ok. Waouh. Bien réalisé en tout cas on dirait. C'est rapide, nerveux. On va voir si je sais sortir facilement des coups. Ouais. Waouh. Je sorte assez facilement des coups. Tranquille. La maniabilité est excellente. C'est très propre en tout cas. Le portage est très propre. La musique, ça le fait aussi. Bam. Alors je sais pas comment on sort des coups spéciaux. Allez vas-y. Bam. 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 Ok. Il n'a pas l'air d'être au niveau maximum. Il est plus sûr de la défensive qu'autre chose. Je regarderai dans les menus si je peux augmenter la difficulté du jeu. A moins que ça soit progressif comme la plupart du temps. En tout cas c'est vif, c'est coloré. C'est animé dans le fond. C'est cool. Oula. Il est en train de me démonter là. Boum boum. Bam. Les vijites sont pas mal. Ah il me fait un coup spécial. Ah il va me mettre cao. On est parti pour la troisième round. C'est parti pour la troisième round. Quoi que je remonte. S'il ne me fait pas toucher, ça peut le faire. Ah non. K.O. C'est pas grave. Je reviens. Final round. Bam. Je reviens. J'ai repris davantage. Je reviens. J'ai repris davantage. Ouuuch. Bon mais chaos. J'ai peur d'une match. Il a gagné. OK. Bon, pour un premier match c'est pas mal. On s'est choisi la langue en anglais. Parfait. On va le tester à la difficulté maximum de Compte Arcade. Je testerai Survivor. Je vais changer de personnage. Oui j'aime bien aussi. Et c'est jour contre jour. Donc avec un match miroir. On va justement voir si les couleurs sont différentes ou pas. Ouais. C'est sympa. Aïe. Il est en train de me démonter. Normal, je suis au level 8. Ah ouais, on le sent quand même qu'il est beaucoup plus réactif. C'est dur. Bam. Ah ouais. Effectivement. Je crois que je vais diminuer la difficulté là. Ah il me démonter carrément. Que hausse. Donc j'étais au niveau de la difficulté moyen vu que j'étais au 4. Oulà. Hyper agressif en mode 8. La difficulté normale. Bon ben. Héhé. Pour le moment, la difficulté 8 n'est pas pour moi. En même temps, je ne connais pas le raid à bout spécial. Je connais les Fatal Fury. Mais les Ries de la Boute, je ne pense pas y avoir joué. Alors, on va essayer le mode Survivor. Ah d'accord. Ça, c'est des personnages un peu différents. C'est Mei pourtant. Graphiquement, on dirait que c'est le même. Je vais essayer pour voir qu'il y a une différence du coup. Marie contre Marie. Let's go. Sur la plage. Ah ouais. La tenue est différente. Je suis en vert. C'est plus un haut niveau. Un peu trop facile. Oh. C'est un manque d'animation sur la plage, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, ça a été le Power, Power ? Je ne peux pas appuyer sur le bouton en même temps. Fin à l'impact. Aïe. Ah oui, ça ne pardonne pas. Lui, je ne vois pas c'est quel personnage, je suis curieux. C'est Chironi contre Terry Bogard, justement. J'avais envie de le voir sur le jeu, Terry Bogard. Il y a un gars avec une cape vecte qui s'entraîne. BAM, BAM. Petit Mekosso le personnage. BAM. Aïe. Waouh. Aïe, balèze. Ouh, il a un impact. Ok. Gagner. Cool. Avec un personnage que je ne connais pas du tout, c'est sympa de gagner. En tout cas, il est intéressant. BAM, BAM, BAM. En tout cas, franchement, le portage fait honneur à la Megadrive. Honneur au jeu d'origine et honneur à la Megadrive. Ça, c'est sûr. Alors, le portage est un retirement gratuit. On peut le charger tranquillou. Si vous êtes curieux, la Rome fait 4,2 Megadrive. Je ne sais pas. J'ai gagné le match. J'ai gagné le match. Reiner. Quoi chers combattants. On vous dirait qu'il sort de Dragon Ball le mec. Il y a un petit côté Dragon Ball je trouve. C'est bien voir plusieurs personnages. On l'a déjà vu. Forcément. C'est parti. Franchement les coups sortent tranquille. La manilité est excellente. Graphiquement, niveau animation, surtout en arrière-plan. Ici c'est fixe malheureusement. C'est ce qui est un peu dommage dans ce stage. Il n'y a pas d'animation dans les arrière-plan. Niveau couleur, tout ça, c'est impeccable. On se retrouve vraiment sur un très bon portage. Excellente qualité sur Megadrive. Et ça c'est plutôt cool. Ah, dommage. Je vais essayer de le battre. Et je pense que je vais arrêter ici. Cette vidéo de présentation et d'essai neuf. Ce bon jeu de baston. BAM. Sorti en 1997 à l'origine. Sur Banque d'Arcade et Neo Geo. Je ne pense pas y avoir joué. Souvent en arcade. Ah, là je suis mort. Je suis foutu. J'ai perdu le match. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà. C'était une présentation de Raid Alboot Fatal Fury spéciale. Rebaptisé ici Raid Alboot Fatal Fury Genesis qui est vraiment excellent. J'espère que cette présentation vous aura plu de ce portage qui est entièrement gratuit. Vous pouvez décharger la rome. Qu'en qu'il nous fait de vous plaisir. Le jeu est vraiment de qualité pour de la Megadrive. Et le jeu sur Megadrive n'a pas à rougir de son original sur Neo Geo. Franchement, il y a de qualité. Alors si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, d'une part ce que vous en pensez. Et si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche. C'était Tardius pour Passions de Juevo TV. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description de la vidéo pour télécharger la rome de ce jeu. Sous-titrage ST' 501